Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le président nigérien, Good luck, Jonathan, est à Dakar. Vous découvrez sur ces images de sa dessinée d'avion. Il a été accueilli donc par le chef de l'État, Maki Sall. Il s'entretient ce soir avec son homologue sénégalais. Une déclaration commune est prévue au terme de l'entrevue au menu, entre autres à la sécurité dans la sous-région Fatoukine-Dem, pour faire le point justement de ce menu en vue. Good luck, Jonathan, à Dakar ce mercredi. Le président nigérien, leader du groupe de suivi sur la Guinée-Bissau, dans la même dynamique que ses homologues ouest-africains, était à la recherche d'une solution à la crise qui secoue le pays. Une crise déclenchée par le coup d'État du 12 avril dernier. Le Sénégal est membre du groupe de contact sous-régional formé par la CDAO. Il a pour mission de coordonner le suivi de la mise en œuvre des décisions prises sur la situation en Guinée. 638 soldats provenant de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Nigeria, du Sénégal et du Togo ont été déployés pour faciliter le retrait de la mission de l'Angola pour l'assistance technique et militaire en Guinée-Bissau, mais également aidés à la sécurisation du processus de transition. Les dirigeants ont aussi demandé le rétablissement immédiat de l'ordre constitutionnel afin de permettre l'achèvement du processus électoral. Ainsi, une rencontre régionale du groupe de suivi sur la Guinée-Bissau est prévue. Elle sera présidée par le Nigeria en présence du Bénin, du Cap-Vert, de la Gambie, de la Guinée, du Sénégal et du Togo. Dans le cadre de sa visite à Dakar, Goutelak Jonathan ne manquera pas d'évoquer avec son homologue sénégalais les questions de sécurité sous-régionales avec en ligne de mire le Mali où le groupe terroriste nigérien Boko Haram est signalé.